BFM Business, le focus de Tech & Co. Et si cette évolution a été demain une révolution, la blockchain, on vous en a déjà parlé sur BFM Business, un sujet un peu technique, un peu complexe, mais on va tout vous expliquer, rassurez-vous, on a une demi-heure pour cela, on prendra le temps. On prendra aussi vos questions sur le hashtag TechCo, donc sur Twitter comme tous les soirs, pour en parler parce qu'eux, ils croient dur comme faire. Nos invités, donc que ce soit Alain Rosette, directeur innovation et rupture au sein du groupe La Poste. Bonsoir Alain. Bonsoir. Votre voisin de gauche, on va dire une start-up, on peut vous présenter très clairement comme ça. Ledger, ça s'appelle Ledger, donc Eric Larchevêque, co-fondateur de cette entreprise, Ledger. Et puis François Stéphane pour l'IRT Systemics, donc vous êtes le DG adjoint. François, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Sébastien. Bienvenue sur BFM, ravi de vous retrouver à nouveau. Qui veut se lancer là juste pour faire un petit peu de pédagogie, expliquer la blockchain à ma grand-mère en 60 secondes ? C'est quoi ? Ça vient d'où ? Et ça sert à quoi ? Alors, peut-être je me lance. La blockchain, ça vient d'où ? Ça vient de sa première application qui s'appelle le Bitcoin. Donc, vous connaissez sans doute. C'est une monnaie virtuelle, en fait, dont la sécurité est complètement répartie sur Internet. Donc, la blockchain, ça consiste à avoir une nouvelle approche de la sécurité. L'approche traditionnelle qu'on cotait, c'est l'approche centralisée, verrouillée, etc. Là, c'est ouvrir, répartir les informations sur un réseau avec bien sûr de la cohérence et des preuves mathématiques qui permettent de certifier cette information. Mais c'est toute cette force de la multitude quelque part et des technologies informatiques, notamment du cloud, qui permettent de répartir quelque part cette confiance. Donc, une monnaie virtuelle sortie un peu de nulle part, première application, on connaît, on comprend. Puis, on verra d'ailleurs ce que ça donne. Quelles autres applications, là, on pourrait avoir demain ou après ? Avec la blockchain, ce qu'on voit finalement, c'est une révolution de la transaction quelque part. Si Internet, dans les 15 dernières années, a révolutionné le traitement de l'information et a démultiplié le traitement de l'information, la promesse, parce que pour l'instant, c'est une promesse de la blockchain, c'est finalement de révolutionner la transaction. Alors, financière, bien évidemment, mais notre vie courante. Dans notre vie, on passe notre temps à faire des transactions, des échanges avec nos congénères. Et donc, c'est cette révolution-là qui se prépare. Donc, des applications à chaque fois qu'il y a besoin de coopération, de collaboration. Donc, certains même disent que la blockchain, ça peut même bouleverser des modèles économiques en rupture, déjà aujourd'hui, comme Uber. Certains parlent de Uberiser Uber. On a déjà des startups qui se lancent dans du covoiturage avec de la blockchain, sans plateforme, quelque part. Donc, il y a plein d'applications, échanges d'énergie, traçabilité des objets connectés, logistique. On passerait au super, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? C'est une boîte qui a quelques années, elle peut péricliter demain, même si ça vaut 68 milliards officiellement. Ou, d'ailleurs, pas très officiellement, mais 68 milliards de dollars. Mais d'autres nous disent, on va passer au-dessus des avocats, des notaires. Et là, ça fait froid dans le monde. Des banques, de la poste. De la poste. Alors, vous, alors, qu'est-ce que vous faites là ? On est sur le... La poste, vous gardez ça très sérieusement. On est effectivement une société de transactions, une transaction bancaire, tout ce qui est la banque postale est organisée autour des transactions. Mais un colis, le transport d'un colis donne lieu aujourd'hui à beaucoup de transactions, puisqu'on le flash tout au long de la chaîne. Le transport d'une lettre est aussi une transaction. On apporte une fiche de paye, on apporte une facture. Tout ça, le vote électronique que l'on fait depuis déjà 5-6 ans, tout ça, c'est des transactions qui, un jour, pourraient peut-être se trouver challengées par des startups ou par d'autres grands groupes qui s'appuieraient sur une blockchain, qui pourraient trouver des solutions plus sécures, moins chères, etc. Donc, on y regarde, on regarde ce sujet-là depuis 3-4 ans, depuis qu'on a entendu dire, effectivement, qu'il y avait une technologie qui pouvait nous challenger. Donc, on essaye de creuser, de bien comprendre cette technologie. Vous voulez ça très au sérieux, là ? Oui, plutôt très au sérieux, parce qu'effectivement, l'ensemble des corps de métier d'un groupe comme la poste peut se retrouver challengée ou rebondir et complètement se transformer avec une blockchain, sortir des nouveaux produits ou des prestations moins coûteuses. Et très concrètement, Alain Roset, donc ça va être quoi ? Ça va être chez vous un petit département de 3 personnes qui, de temps en temps, jette un oeil là-dessus ? Non, aujourd'hui, on est plutôt autour d'entre 10 et 15 personnes à plein temps qui étudient le sujet, qui développent, puisque c'est des logiciels, donc on télécharge les chaînes open source qu'on peut trouver. Oui, on les adapte, on essaye de faire ce qu'on appelle en langage des POC, des preuves de concepts, des essais, des bouts d'essais. Alors, pour l'instant, on en est là et on a décidé aussi de s'associer avec l'Institut de recherche Systemix, parce qu'on pense qu'il y a des sujets techniques encore à creuser. Tout n'est pas encore écrit, les Américains ne nous ont pas tout écrit. Il y a des choses qui sont encore à approfondir et on pense que le tissu français avec des maths, des startups et des instituts de recherche, c'est un endroit intéressant où on peut trouver des idées. Est-ce que c'est encore, comme le monde réel, là, c'est encore dominé par les Américains ? Eric, vous qui êtes au sein d'une startup française à la base ? Alors, on est une startup française, effectivement. On a quand même un bureau à San Francisco, ce qui est important d'être présent là-bas. Et sur les 1,4 milliard de dollars qui ont été investis par le capital risque dans le monde, une grosse partie, une grosse majorité s'est fait quand même dans la Silicon Valley. Donc, il y a certes une dominance du bonnet américain, d'une manière générale, dans l'innovation, mais aussi sur la blockchain. Mais on a quand même la capacité, en tant qu'Européens ou Français, de pouvoir apporter des choses un petit peu uniques. Par exemple, Ledger, en fait, repense le modèle de la carte à puce pour la blockchain. Et là, c'est une vraie technologie française qui nous permet de nous imposer, justement, par exemple, aux États-Unis, où là-bas, ils n'ont pas cette culture, ils n'ont pas cette technologie. Donc, même si aujourd'hui, on voit que la plupart des investissements se font là-bas, il y a des startups françaises et européennes qui arrivent à fortement se développer. Votre solution, vous, c'est BOLOS, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Comme la petite insulte qui court... Exactement. Ça veut dire Blockchain Open Ledger Operating System. C'est-à-dire qu'on a un département R&D qui aime bien les blagues. Et puis, bon, on est surtout sur un système américain. Donc, on peut faire des press release en anglais qui nous font marrer. Mais en gros, concrètement, c'est un système d'exploitation pour carte à puce. Et il s'agit de créer de la confiance avec le monde physique, de faire... C'est un peu la carte à puce 2.0 adaptée à la blockchain. On fait des coffres à Bitcoin, des petites clés qui permettent de sécuriser des clés privées. Donc, tout un tas de technologies qui vont être nécessaires pour connecter la blockchain au monde physique. Ça, c'est votre mission. En tout cas, c'est comme ça que vous vous présentez. Et nous, on est là pour connecter la blockchain que tout le monde ne maîtrise pas. Et par définition, parce que c'est en train de se construire. Et le monde qu'on connaît. On l'ancre dans la réalité. Donc, par exemple, des gens qui possèdent des Bitcoins viennent acheter nos clés de sécurité pour les conserver. Donc, ça donne aussi un sentiment de propriété qui est assez important. Et puis, quand on fait des cas d'usage plutôt industriels, que ce soit dans le supply chain ou l'énergie, on a besoin de connecter la grid physique à la blockchain. Et c'est là où nos solutions de confiance vont créer ce pont qui va bien être nécessaire. Entre un monde physique et un système assez virtuel. Cette monnaie virtuelle, le Bitcoin, dont on parle depuis au moins 5-6 ans, là, assez régulièrement, quoique un peu moins actuellement, est-ce qu'au sein du groupe La Poste, c'est déjà une réalité ? Non, on en a fait le tour, disons. On en a compris un peu les avantages et les faiblesses, les inconvénients. On ne va pas se lancer à la course derrière le Bitcoin. Ça ne sert à rien. Il est là, il est installé sur le monde entier. Et non, juste, ça vous paraît évident, mais ça n'est pas pour tout le monde. On n'a pas pour moi. Quand vous dites qu'on connaît les avantages, les forces, les faiblesses, alors, je parle sous votre contrôle. Donc, la force, c'est quoi ? C'est une monnaie virtuelle, avec des coups, pas de banque centrale. Pas de banque centrale, pas de taux de change à gérer. On peut transférer très facilement d'un pays à l'autre, d'Afrique à l'Europe, de l'argent pour pouvoir... Sans frais ou presque. Sans frais ou presque, oui. Apparemment, quoi, infime par rapport à d'autres opérations. C'est sécurisé, puisqu'il y a quand même 4 à 5 ans d'existence, où aujourd'hui, il y a 11 milliards d'argent dans le coffre qui n'a pas été attaqué par qui que ce soit, qui a résisté. Donc, c'est quand même une preuve... 11 000 milliards. 11 milliards. 11 milliards. 11 milliards, qui est une preuve de solidité du coffre-fort qui a résisté à plusieurs attaques et qui, pour l'instant, n'a pas sauté. Donc... C'est la volatilité du coût de la monnaie ? Oui, alors ça, c'est lié à toutes les monnaies qui sont avec une base petite et étroite. Elles sont plus volatiles que les très grosses monnaies, c'est sûr. Un dispositif de minage qui n'est peut-être pas aussi réparti que ce que la théorie voudrait bien penser. Quand on regarde de près... Voilà. C'est tous les ordinateurs, comme expliquait François, qui se répartissent ce travail sur le globe terrestre entier pour essayer de répartir les travaux et répartir la preuve de calcul. Eh bien, on ne se retrouve pas forcément d'une façon très répartie. Il y a quelques points d'entrée qui sont très, très forts parce qu'ils ont investi énormément sur des puissances de calcul. Donc, on est peut-être moins répartis que ce que la théorie donnait il y a 3-4 ans. Donc, il y a quelques faiblesses. Est-ce que c'est mineur ? Est-ce que ça s'était fort expliqué ? Peut-être deux mots sur le principe du minage. Dans un tiers de confiance centralisé qu'on connaît, une banque par exemple, ou La Poste ou autre, c'est le tiers de confiance dont la mission est d'apporter la confiance en certifiant que telle transaction a bien été faite en une personne et l'autre. Et on a confiance dans sa banque parce que c'est son métier, parce qu'elle a des infrastructures informatiques. La blockchain, notamment sur le Bitcoin, c'est cette preuve de la réalité de la transaction. Elle est faite par plusieurs nœuds dans le réseau. Donc, c'est un peu la notion de cloud. Ces nœuds qui vont faire des calculs mathématiques pour prouver que la transaction est bonne et valide. Et donc, c'est ce calcul mathématique qu'on appelle le minage. Ce sont des calculs qui sont assez lourds, qui prennent du temps de calcul. Et donc, il y a ce côté un peu travail de longue haleine qu'on appelle le minage. Et c'est plusieurs acteurs qui vont dédier de la puissance informatique pour faire ce calcul et se mettre d'accord dans un esprit de consensus. Et donc, ça demande de la puissance informatique. Et plus la blockchain évolue, plus il y a de transactions, plus la puissance de calcul demandée est nécessaire. Et quelle garantie on a là, messieurs, que ces infos, ces transactions seront conservées ad vitam aeternam ? On se dit que chez un banquier, encore plus chez un notaire, on va acheter un appartement tous les 5, 10, 15 ans. Au bout du bout, il y a quand même un cadastre. C'est rangé quelque part. Pas forcément d'ailleurs en superpapier. Mais bon, on fait confiance. Là, on se dit si le truc est hacké. Là, il y a des milliers de copies qui tournent sur tous les ordinateurs du monde. Donc, hacker des milliers de copies, c'est plus compliqué qu'un hacker une, deux ou trois. C'est une confiance mathématique. C'est une confiance statistique. Plus c'est réparti, plus il y a des milliers d'ordinateurs qui ont la même information, plus c'est solide. Mais voilà. La blockchain, c'est avant tout faire la confiance dans des algorithmes mathématiques. C'est-à-dire que la blockchain, c'est une chaîne de blocs. Donc, c'est une base de données décentralisée dont la sécurité est effectivement garantie par la consommation électrique. Puisque pour avoir un consensus, tout le monde doit voter sur ce consensus. On doit mettre un coup au vote et donc faire consommer l'électricité à un ordinateur ou le minage. Et c'est le fait que pour pouvoir aujourd'hui attaquer le réseau et modifier en fait le contenu de cette base de données, il faudrait avoir à peu près un gigawatt d'énergie qui serait concentré à cette tâche. Et donc, ce serait très, très, très difficile d'y arriver. En tout cas, il faudrait au moins un gouvernement pour s'y mettre. Et on a donc une sorte de preuve mathématique qu'on ne peut pas modifier ces informations. Et la confiance est basée là-dessus. Et ça fait huit ans que ça fonctionne. Et aujourd'hui, personne ne remet en cause en fait ce modèle mathématique. La question là sur Twitter. Stéphane Mallard qui nous dit que les banques sont les plus à risque de se faire disrupter avec la blockchain. C'est de quoi il parle. En plus, il vient de quitter, je crois, une grande banque française. Alors Alain Roset, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Vu que la première application, c'est une monnaie. C'est une monnaie. Oui, effectivement, tout ce qui est transaction financière sont les premières cibles, effectivement, qui pourraient être challengées par la blockchain. On le sait. Les banques le savent. Elles le savent toutes. Donc on essaye de reconstruire quelque chose autour d'entre banquiers, entre assureurs aussi, qui sont un domaine qui peut être attaqué aussi, parce qu'on sait que nos coûts de transaction, les coûts d'échange entre les banques, entre tous ces réseaux ne sont pas négligeables. Et donc c'est vraiment... Sur quel marché l'assurance ? L'assurance dommage ? Non, plutôt d'assurance dommage de petits montants, au démarrage. Au démarrage. Puisqu'on joue sous l'angle automatisation, simplification, fluidité, coût de transaction très faible. Donc on pourrait voir... Pour mutualiser le risque. Voilà, mutualiser le risque. Pour voir arriver des opérateurs avec des très faibles coûts sur des petits montants d'assurance. Mais après, une fois qu'on a des opérateurs qui sont capables de faire ce type d'assurance, ils peuvent monter sur toute la gamme. Et pour vous, peut-être aussi Alain, est-ce que la Banque Postale va proposer des bitcoins ? Non, pas pour l'instant. On reste sur la monnaie, ce n'est pas à l'ordre du jour. Il y a des opérateurs... Sur bitcoins, l'écosystème est présent. Vous avez sur la place de Paris de quoi changer les bitcoins, de quoi en acheter, en vendre. L'écosystème est là. Ça serait de l'innovation washing, quoi. Ça ne servirait pas à faire bien, mais ça ne servira à rien. Voilà, ça ne servirait pas à plus que ce que font très bien déjà tous les autres partenaires de bitcoins. Donc on va laisser... Vous, c'est les timbres et puis... Non, non, on essaye des applications beaucoup plus différentes. Le vote, l'archivage, les droits numériques, etc. Pour en parler, oui, du coffre-fort notamment, que vous maîtrisez bien. La blockchain, toujours sur le hashtag techco, peut-être pour vous, François Stéphan, l'IRT Systemics, on nous dit que la blockchain, c'est surtout l'opportunité de passer d'une société centralisée à une société qui serait plus horizontale, en pire tout pire. Oui, c'est de permettre des nouveaux usages. Parce que là, on parle d'usages actuels qui seraient bousculés et modifiés. Donc ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est notre conviction, mais ce n'est pas de nous tout seuls, c'est avec nos partenaires, c'est qu'il y a des nouveaux usages qui vont être permis grâce à cette innovation de la blockchain. Apporter plus de confiance dans des transactions d'aujourd'hui. Je prends un exemple. Par exemple, le traitement, le suivi de l'entretien d'un véhicule. Aujourd'hui, les véhicules sont de plus en plus informatisés. Donc l'entretien passe par de l'informatique, etc. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'entretien d'un véhicule qui a été fait dans un garage a été bien fait, avec le bon logiciel, qu'on a bien téléchargé dans la dernière version du logiciel, puisque maintenant, on télécharge des logiciels. Donc comment le faire ? On envisage avec nos partenaires que la blockchain peut apporter cette confiance qui, si on n'avait pas la blockchain, serait beaucoup plus chère à développer. C'est un exemple. Nouveaux usages, nouveaux services, moi j'aime bien cette promesse aussi. Parce que si c'est pour ubériser la société, avec tout ce qu'on imagine derrière, ce n'est pas évident d'entraîner les foules avec cette promesse. Nouveaux usages, nouveaux services, là pour le coup, ça nous parle à tous. Vous restez avec nous, messieurs, un second quart d'heure sur ce focus dédié à la blockchain, avec trois témoins qui croient dur comme fer ce soir. Il est 21h15. Vous continuez donc à nous écrire sur le hashtag Techco. On est ensemble jusqu'à 22h. Et on reviendra dans un quart d'heure aussi sur ce qui est arrivé à Vinci, au cours de bourse de Vinci. Voilà, problème de confiance. Piraté. En tout cas, quelqu'un s'est fait passer pour eux en informant la presse, notamment l'agence Bloomberg qui a relayé massivement l'info. En gros, l'info disait, nos comptes ne sont pas bons, problème d'audit. D'ailleurs, on a viré le DAF. Ça ira mieux demain, vous allez voir, on va relever la tête. Boum, évidemment, en quelques secondes, le cours perdait 20%. Il a même été suspendu avec ses coupes-circuits qui ont cours, on le sait, à Euronext. Voilà, on revient là-dessus. L'explication informatique, technique aussi tout à l'heure avec Frédéric Simotel dans le journal de la tech. A tout de suite. BFM Business et 01net.com présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poinot. Et avec nos invités, on reparle de la blockchain ce soir. Ils sont avec nous autour de la table, le directeur innovation et rupture du groupe La Poste, le directeur général adjoint de l'IRT System X, basé tout proche de Paris, c'est le plateau de Saclay, c'est tout ça. Et avec nous aussi, le co-fondateur de la start-up Ledger sur BFM Business. Je vous ai coupé avant la pause, François, Stéphan. Que fait la System X ? Que fait votre IRT ? Est-ce qu'il y a des collaborations en 2017 ? À quoi on peut s'attendre en France sur l'avancement de cette innovation de rupture qu'on nous promet au niveau de la blockchain ? Dont, on le rappelle, la première application était la monnaie virtuelle, le bitcoin. Donc justement, nous, dès 2016, on a travaillé et échangé avec certains de nos partenaires. Alors en plus, La Poste, bien évidemment, mais d'autres grands groupes comme PSA, EDF, Atos également, un certain nombre de PME et puis des start-up, et puis des laboratoires académiques de recherche académique, Télécom Paris, INRIA par exemple. Et on s'est dit, menons un projet collaboratif, travaillons, faisons travailler tous ces acteurs-là ensemble pour explorer, quelque part, mettre un peu les mains dans le cambouis. Parce que ce qu'a dit Alain, ce qui est important dans ce buzzword qu'est la blockchain, c'est qu'il faut y aller quelque part, il faut essayer des choses, tester, parce que techniquement, il y a encore énormément de choses à faire. Et en prenant, j'imagine, des angles, des attaques précises, sinon là, on est complètement perdu. Exactement. En tout cas, pour nous, observateurs, tout ça est très abstrait. Donc pour vous, j'imagine... Un des acteurs, par exemple, dans notre projet, c'est qu'il a besoin de gérer des objets connectés. Il a un contrat où il doit gérer des millions et des millions d'objets. Bon, il a des technos actuels. Il se dit, je ne vais pas y arriver, les volumes vont être trop importants. Donc il se dit, peut-être la technologie, une des technologies de la blockchain pourrait répondre à ça. Comment gérer l'identité numérique, non pas des personnes, mais de ces nouveaux objets connectés ? Et donc ce qu'il va faire dans le projet, c'est tester, apporter son cas d'usage. Nous, on a bâti une plateforme qui permet de tester tous ces cas, toutes ces configurations, de monter en échelle, de travailler sur la sécurité, de secouer quelque part un peu la plateforme, de s'appliquer sur différentes infrastructures blockchain et voir quelle est la meilleure solution. Et puis après, s'il y a des développements à faire, de quel type ? Et puis expérimenter et accompagner après l'entreprise jusqu'au pilote. Et si ça voit le jour dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, vous nous direz merci de la blockchain ou ça aura un nom comme ça, ça sera déposé et puis en fait, on ne saura pas comment ça fonctionne, mais in fine, ça aura été grâce à la blockchain ? Moi, je crois que la blockchain, elle réussira quand elle sera masquée quelque part. On ne la verra pas, on n'en parlera même plus. Aujourd'hui, les gens qui utilisent Internet, vous leur dites derrière, il y a TCPIP. Ils ne savent pas, sauf les spécialistes. Peu importe, ça marche, c'est très bien. Mais certains disent, on est avec la blockchain, là où on était milieu, fin des années 90, avec Internet, on est au tout début d'une aventure. Je pense que la blockchain, on en parlera entre spécialistes, mais derrière, c'est la vie courante qui sera complètement facilitée. On ne saura même pas ce qu'il y a derrière parce que la facilité d'usage et la confiance sera là. Quel usage Alain Rosel à la poste ? Sur quoi vous allez continuer à travailler ? L'archivage, le coffre-fort, puisqu'on peut stocker des documents numériques, que ce soit des factures, votre fiche d'impôt, la fiche de paye, etc. C'est le boulot de 2K Poste en chez vous, la filiale numérique de la poste ? La filiale numérique de la poste, c'est le boulot du groupe aussi. Et donc, on réfléchit à des solutions qui ne seraient plus celles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur des solutions centralisées, sécurisées. On regarde donc les solutions blockchain pour essayer de retrouver des services identiques, voire les améliorer. Et donc, on a besoin de travailler avec l'Irte, justement, pour tester, ne pas mettre dans les mains de tout le monde un produit qui ne serait pas finalisé, qui n'aurait pas été testé jusqu'au bout, testé en volume, testé en sécurité. Donc, on fait confiance un peu à tous les travaux qu'on fera avec l'Irte pour justement garantir que ce qu'on va mettre sur le marché dans 2 ans soit véritablement robuste. Et ça va être une couche de sécurité, de chiffrement, d'authentification en plus ? Ou ça va, encore une fois, uberiser, venir squeezer des géants de l'informatique, des géants américains qui font payer parfois très cher toutes ces solutions aujourd'hui ? Oui, on trouvera des solutions moins chères. Ça, j'ai convaincu qu'avec la blockchain, on arrivera à trouver des architectures beaucoup moins chères qu'aujourd'hui. Et avec la même résistance technique à la sécurité, aux attaques. Parce que cette sécurité a été conçue dès l'origine, by design, dès les fondements des premiers algorithmes. Ça n'a pas été une couche qu'on a rapportée 5 ans plus tard quand les choses se sont appelées difficiles à sécuriser. Et les gouvernements ? Voilà, c'est quand même, dans le système, c'est beaucoup plus sûr et c'est plus simple à mettre en œuvre. L'approche des gouvernants, des officiels, laquelle est-elle ? On a vu cette année. Emmanuel Macron en parlait depuis Bercy. En France, il y a un décret qui doit être passé bientôt pour autoriser en France les expérimentations, notamment financières, sur la blockchain. On peut imaginer qu'en 2022, je dis n'importe quoi, qu'on puisse voter via la blockchain ou pas ? Ce n'est pas invraisemblable, oui. Après, il faudra qu'on ait quelques décrets, quelques lois et quelques preuves sur des scrutins peut-être moins stratégiques qu'un scrutin présidentiel. Une primaire, je ne sais pas. Voilà, ça se regarde. Mais on fait des votes d'ores et déjà. Il y a quelques votes avec quelques prototypes qui ont marché, qui ont montré, sur quelques milliers de votants, on sait faire. Alors après, il faut passer à l'échelle. Il faut que les enjeux soient tels que les hackers viennent voir un peu ce qui s'y passe. Parce que quand on a beaucoup de monde, il y aura des hackers. Donc il faut qu'on ait toutes ces preuves, il faut qu'on ait tous ces verrous technologiques qui soient vérifiés avant de pouvoir passer à l'échelle et passer dans la vraie vie. D'accord. Mais moi, je croyais que c'était inviolable, Eric. Je croyais que via la blockchain en elle-même et puis toutes les startups qui bossent là-dessus, dont la vôtre Ledger, que ça allait nous assurer une sécurité sans faille. Alors la blockchain, en fait, assure un modèle d'intégrité des données. Tout ce qu'on écrit dans la blockchain va effectivement être assez inviolable. Il va y avoir une intégrité des données. On ne peut jamais dire que tout est inviolable. Donc on va dire assez, effectivement. Mais il y a vraiment des garanties très très fortes. Par contre, au niveau du endpoint, du dernier mètre, là où on va finalement interagir avec la blockchain, c'est là où on a besoin aussi de sécurité. C'est au niveau de l'identité. Lorsqu'on va interagir avec la blockchain, on doit effectivement prouver, en quelque sorte, son identité numérique. Et si à ce niveau-là, un hacker vient s'insérer dans le schéma, eh bien c'est le modèle de sécurité qui peut s'effondrer. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire de construire des systèmes adaptés qui permettent de sécuriser ce endpoint, d'où l'usage de la carte à puce, du hardware sécurisé dans cet environnement-là. Et aujourd'hui, dans l'IoT, par exemple, il y a énormément de problématiques de sécurité. On le voit, des hackers qui arrivent à prendre le contrôle de tout un tas d'environnements. C'est parce que tous sont rattachés, en général, à un serveur centralisé. Et la promesse de la blockchain, c'est cette distribution. Les objets deviennent un petit peu autonomes. Ils ont leur modèle de sécurité à leur niveau. Et on va permettre, du coup, grâce à la blockchain et la gestion des identités distribuées, de pouvoir sécuriser de façon bien plus importante tous les objets connectés. Et qui est au-dessus de vous, là, messieurs ? Qui décide ? Il n'y a aucun gouvernement, aucun PDG, aucun... Si, en interne, on a des projets, on a une structure. Il y a du reporting, c'est clair. Après, au-dessus, chaque entreprise doit essayer de travailler ses nouvelles technologies. Mais je veux dire, vous comprenez ma question derrière. C'est comment garantir, vous allez tous dans le même sens, que vous n'allez pas soit perdre du temps, soit vous contredire, soit monter des projets concurrents en fonction des secteurs, des pays ? C'est un peu de gouvernance. Aujourd'hui, il y a des gouvernances qui essayent de se créer sur les protocoles, sur la manière, par exemple, dont la blockchain de Bitcoin fonctionne et ce n'est pas évident. Et ensuite, il y a un certain nombre d'initiatives qui se créent dans plein de pays pour justement aller expérimenter. Il y en a en Europe, il y en a en France, aux Etats-Unis. Et là, chacun expérimente. Et par exemple, il y a un groupe qui s'appelle R3, où il y a 70 banques qui se sont mis pour essayer justement de mettre en place des protocoles communs pour les banques, pour améliorer un petit peu le back-office. Mais ce n'est pas évident. Il faut que les gens investissent, restent. Donc c'est encore un parcours du combattant. C'est vraiment tout le début. On s'effondre, oui. On est au début du passage, finalement, de la première application de Bitcoin vers d'autres applications. On est encore dans la phase d'expérimentation dans le monde entier. Mais il faut savoir qu'en France, par exemple, la Caisse des dépôts, et c'est public, a lancé son labchain, c'est-à-dire un laboratoire pareil d'expérimentation pour commencer à identifier des cas d'usage. Donc très clairement, les États, les gouvernements, de partout, regardent cela, même, commencent à investir parce que c'est le sens de l'histoire. Oui, c'est même l'État français. Mais d'accord. Ils investissent. Derrière, ce qui est important dans ce qu'on dit, c'est qu'il y a la technique, les aspects scientifiques, mathématiques, informatiques. Il y a aussi tous les aspects sciences sociales et notamment juridiques. Par exemple, dans le projet qu'on a démarré, on va avoir des compétences juridiques. On travaille avec l'université de Versailles-Saint-Quentin sur de la recherche, sur la dimension juridique. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ? Qu'est-ce que ça implique en termes de droits individuels, de data privacy, etc. ? Ça, c'est des sujets qui sont essentiels aussi et qu'il faut travailler en même temps que les sujets techniques. Parce que si on ne fait que la technique et qu'on passe à côté de ces aspects-là, ainsi que les aspects économiques, comme a expliqué Alain, si la blockchain, ça coûte dix fois les infrastructures actuelles, c'est pas légal et aucun intérêt. Encore une fois, sur l'aspect légal, juridique, si on travaille dans son coin... On est déjà au deuxième forum parlementaire sur le sujet. Il y a eu déjà deux demi-journées où les parlementaires ont discuté blockchain, ont écouté des spécialistes. Donc c'est déjà un début de prise de conscience. Ils ont compris, ça les intéresse ? Oui, alors peut-être pas à tous encore. Ceux qui viennent, en tout cas... Ils ont compris, ils ont compris les enjeux, ont compris les enjeux réellement, oui. Alors après, il faut qu'on passe à des niveaux de loi, de décret, de changement de réglementation. Mais il y a un début de sensibilisation. Il y a chaque fois une participation de plusieurs parlementaires qui ont vraiment compris le sujet. Merci à tous les trois ce soir. Donc Alain Roset pour La Poste. Vous êtes le directeur d'Innovation et Rupture. L'IRT Systemics, c'est un acteur représenté par son directeur général adjoint, François Stéphan, et Éric Larchevêque pour la start-up Ledger. Alors, qui rapproche cette technologie, cette innovation qu'on nous promet de rupture, la blockchain au monde réel. C'est bien résumé, Éric, ça vous va ? C'est pour faire simple, évidemment. C'est toujours plus compliqué, mais voilà. C'est pas évident. La blockchain aussi est expliquée à la radio, à la télé. On attendait de le faire ce soir pendant une demi-heure. Et vous avez bien réagi sur le hashtag Techco. Vous continuez aussi à réagir sur l'affaire Vinci. Que s'est-il passé sur l'action Vinci qui a décroché de pratiquement 20% peu après 16 heures. On vous dit tout. avec Fred Simotel. Juste après ça, on est ensemble jusqu'à 22h. A tout de suite.